La commune de Nzomoué, dans le département du Koumou-Océan, n'est pas restée en marge de la célébration du 64e anniversaire du Gabon. Ce 17 août, première célébration de la fête de l'indépendance au sud l'air du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, les populations se sont parées aux couleurs de la fête. Sous le commandement de la première autorité de la localité, le défilé à Belle a eu lieu et le canevas de la célébration a été respecté. Place aux décorations dont quatre récipients d'air présent et un absent élevé dans l'ordre du mérite gabonais. Au nom du président de la Transition, président de la République, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite gabonais. Avec toutes nos félicitations, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite gabonais. Avec toutes nos félicitations. Enfin le défilé, comme dans la capitale et le reste du pays, les forces de l'ordre ouvrent le bal, dont ici la gendarmerie nationale avec quelques agents. Ensuite, les différents représentants de la vie active de la dite localité. Mérite, association, dont celle de Mécoc-Mébône, la population villageoise du village Oondococ et enfin la société Skak-Té-Pégabon. Dans cette partie du pays oublié, le représentant du chef de l'État a surtout voulu inculquer à ses administrés la vision du CTRI. La moralité et le respect. Voilà d'abord ces deux valeurs. La moralité, pourquoi ? Parce que les populations du village, par exemple, de Comocéan sont de bonne moralité. Une moralité, vous l'avez certainement vue de vous-même, la ferveur de cette population. La joie de venir dans le département du Comocéan, plus précisément en Zomo. Ils ont bravé l'Ocomo, l'état de route, pour venir fêter le 64e anniversaire de notre pays à l'assessor de la souveraineté internationale. Donc, c'est de cette ferveur que les populations de ce département se sont unies pour accompagner le CTRI pour sa première sortie officielle pour ensemble célébrer le 17 août. Bouclée à la veille de la fête, la tournée républicaine du chef de l'État, président de la transition, n'a pas inclus le département du Comocéan, qui mérite un regard particulier. Toutefois, l'espoir demeure et un appel patriote et républicain est lancé à son endroit. J'ai la conviction, la ferme conviction, que le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Cotter, Odi Gingama, en est conscient des difficultés des populations du département du Comocéan. Je profite de cette occasion en lançant un appel vraiment au président de la transition, de regarder comment le département du Comocéan est uni d'une seule voix pour accueillir à la prochaine visite. Monsieur le président, le Comocéan vous pleure, le Comocéan veut vous recevoir. Dans le cadre de sa tournée provinciale, une enveloppe de 7 milliards a été laissée par le chef de l'État précédent de la transition pour la province de l'Estuyère. Vivement que le département du Comocéan ne reste pas cette fois oublié quand on sait le patrimoine national qu'il renferme. Sous-titrage ST' 501